Alors c'est à la fois un livre qui s'est écrit tout au long de ma vie et un livre qui s'est écrit assez vite parce qu'à partir du moment où j'ai découvert la façon dont je voulais l'écrire où j'ai compris la forme qui se présentait à moi et j'étais très très enthousiaste de ma découverte j'étais très contente de moi non je peux dire ça comme ça mais j'étais j'étais emporté par cette forme qui s'est présentée à moi et ça ça apportait une écriture très rapide en plus j'ai décidé assez assez vite que je voulais un livre très rythmé je voulais qu'on me lise d'une traite et jusqu'au bout donc pour ça j'ai voulu mettre ça aussi dans l'écriture je me suis imposé un peu de le finir je me suis dit maintenant que tu as commencé tu vas jusqu'au bout donc d'une certaine façon ça s'est écrit assez vite c'est un livre qui s'est construit tout au long de ma vie puisque ça revient sur des événements qui ont commencé il ya une quarantaine d'années quand j'étais violée pour la première fois et ça a duré pendant on va dire sept ans je ne sais pas exactement sept ans huit ans c'est quelque chose qui s'est produit dans mon enfance que il ya des moments de ma vie où j'y ai pas trop pensé mais enfin j'y ai quand même pensé tout au long de mon existence et tout au long de mon travail d'écriture je me suis jamais interdit d'aborder le thème de la violence sexuelle de la maltraitance ou en cas de l'aborder sous d'autres biais donc ça a été quand même toujours présent alors je peux dire que le livre s'est écrit très vite et en même temps qu'il a été pensé même si je me suis interdit de l'écrire pendant très longtemps il a été il ya une maturation un peu dans mon esprit pendant toute ma vie et on cette maturation elle s'est pas fait seulement dans l'écriture elle s'est fait dans mon existence dans les conversations que j'ai eu avec des gens dans les livres que j'ai lu dans les choses que j'ai pu entendre à droite à gauche et il y avait toutes sortes de matériaux qui étaient disponibles à l'intérieur de moi et qui se sont mobilisés naturellement quand je me suis mise à l'écriture je me suis rendu compte que c'était cette forme je ne savais pas tout de suite ça m'est un peu tombé dessus déjà la première personne parler de manière autobiographique ça a été un peu une surprise et j'aime beaucoup les formes j'ai fait beaucoup de projets qui ont été vraiment portés par la sensation de découvrir de pouvoir explorer une forme j'ai fait de la nouvelle beaucoup j'ai écrit des espèces de romans j'ai écrit de la critique littéraire je fais une thèse j'écris un peu de poésie et quand je me suis rendu compte j'ai écrit aussi d'autres textes de fiction narratif vous appelez ça narratif fiction il ya plein de termes très intéressants pour parler de ça on peut appeler ça aussi la non fiction créative j'aime bien le mot qui circulent en ce moment de essais lyriques alors je sais pas si ça existe en français mais en tout cas aux états unis et en amérique latine puisque moi je suis au mexique j'ai beaucoup d'influence américaine il ya certains critiques qui appellent les travaux de magie nelson il y en a qui disent auto théorie mais il y en a qui disent essais lyriques et je trouve ça marrant parce que le lyrisme ça renvoie au sujet donc c'est un essai pas sous la forme d'un traité qui explique quelque chose ce qu'elle fait magie nelson mais un essai à partir de de l'émotion à partir de la subjectivité à partir de des limites de ce qu'une personne toute simple enfin on est tous des personnes toutes simples ou des personnes très compliquées mais en tout cas avec les outils que j'ai je me suis pas forcée ni à aller chercher des réponses très complexes dans de la théorie ou dans des chiffres alors de temps en temps je me suis permis comme tout le monde je me suis sur google et je me dis je veux pas dire n'importe quoi je cherche un peu mais je veux dire que je me suis donné un peu ce cadre de dire ce que je pouvais dire à partir de moi et cette forme là elle m'a semblé d'une liberté géniale ça fait partie de cet enthousiasme que j'ai eu de me dire bon toute façon j'avais pas d'éditeur en plus au moment en plus de l'écriture bon j'ai rien à perdre donc je me suis donné beaucoup de beaucoup de liberté et ça m'a ça m'a permis de faire appel à des choses auxquelles je m'attendais pas nécessairement au début par exemple d'utiliser des contes puisque j'étais déjà partie j'avais mis des archives j'avais mis des philosophes j'avais mis des textes littéraires et à un moment donné je parle de l'enfance et il ya cette référence aux contes pour enfants qui raconte beaucoup de choses de maltraitance et je me suis je commence à la raconter je me disais mais en fait je peux m'en servir de différentes façons et donc je le fais réapparaître sous différentes formes donc tout ce magma de choses je l'ai organisé ça semble quand on lit peut-être la première fois ça semble un peu chaotique pas du tout chaotique c'est j'ai tout construit en point contre point j'ai essayé par exemple quand je cite un auteur pour aller dans son sens je me sers du même auteur pour être en désaccord donc j'ai essayé de beaucoup travaillé cet aspect va et vient qui est très présent dans ma pensée et que je voulais mettre dans le livre c'est la particularité un peu de ce livre d'aller et venir tout le temps entre des choses contradictoires c'est un titre auquel j'ai pensé assez vite le texte a eu d'autres titres et il a un titre très beau dans mon ordi ça s'appelait éclair l'obscur mais c'est vrai que c'était un peu un peu étrange et c'était déjà un titre très littéraire qui se réfère à la citation de bernard noël à un moment donné dans mon texte je suis de bernard noël je dis alors j'ai jamais cité de mémoire mais bernard noël dit que la littérature puisque elle travaille le visible et l'invisible éclaire l'obscur et ça m'attend semblé tellement bien pour moi j'ai dit je vais prendre ça et donc je voulais une idée de une idée de lumière et obscurité je voulais un truc un peu pas un oxymore mais plutôt qu'il y ait ce côté double dans le texte et le tigre s'est imposé assez vite pour plein de références que j'ai le poème de william blake que j'ai découvert à travers quelqu'un d'autre enfin non je le connaissais mais le fait que quelqu'un d'autre mario fragoso elle voit dans ce poème la même chose que moi que le tigre du poème c'est pour elle le prédateur j'ai trouvé ça génial et donc j'ai voulu utiliser un tigre mais pas un tigre féroce et en espagnol il y a un virelangue comme les chaussettes de l'archiducés mais c'est voilà de la justice c'est tres tristes tigres comme un trigo et un trigo et c'est un truc rigolo que les enfants utilisent souvent il y a un titre de cabrera infante qui s'appelle tres tigres donc c'est quelque chose qui est dans la langue qui m'a tourné dans la tête et je l'ai pris pour moi je me suis je me suis reconnu là dedans j'ai hésité un petit peu parce que là dedans il ya il ya lui dans le premier titre que j'avais je voulais vraiment mettre en valeur ce que j'ai fait moi et en même temps dans triste tigre c'est moi qui le rend triste donc ça m'a permis de d'accepter qui avait dans ce titre beaucoup beaucoup de choses et notamment ce que je fais moi j'essaye de faire en sorte que ce tigre il soit rendu triste par ce que je fais de lui dans la narration et que de prédateurs fascinant du début de présence oppressante dans le texte et dans mon récit ils deviennent ils s'amoindrissent petit à petit et même presque au point de disparaître à la fin les pronoms j'ai fait tout un travail sur les pronoms lui par exemple et les jamais nommé c'est toujours lui au début c'est le beau père il est très présent comme ça il ya le jeu de la narration qui prend le pas et à la fin il ya beaucoup de on dans le texte puisque je suis à la frontière de mon histoire et de l'histoire qui concerne d'autres donc ce on il permet de passer là et puis il ya le nous où j'assume à la fin du texte que je fais partie d'un groupe un peu étrange où on a du mal à se reconnaître entre nous deux gens très seuls dans leur expérience et en même temps on est super nombreux voilà le tigre s'efface au fur et à mesure et le personnage le plus important à la fin c'est cette espèce de héros mélancolique d'héroïne mélancolique que nous sommes nous tous et nous toutes qui avons vécu des choses pas les mêmes mais qui qui trouve ce lien je voulais créer ce lien dans le texte et le tigre c'est aussi ma colère le texte est assez il attaque fort il ya des moments où je me permets aussi d'être en colère et de manifester ça et cette colère là elle sort elle s'exprime et elle exprime aussi sa propre mélancolie c'est une je vais pas arriver au bout de mon sujet je vais je vais pas arriver à expliquer mon expérience je vais pas changer le monde donc il ya une colère triste le triste tigre et j'entends ça aussi mais tout le monde va pas entendre ça mais pour moi disons il ya plein 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 de choses qui sont là dedans